Jean-Pierre Berthet nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions. Voici la première. Le juge Lambert dit que Bernard Laroche est innocent. Mais il pourrait être le ravisseur sans être l'assassin. Ne serait-il pas alors coupable de complicité ? Il ne peut plus être coupable de rien. Il est mort. Donc le concernant, l'action de la justice est éteinte. Mais en réalité, ce que cherchent les enquêteurs, c'est à reconstruire le scénario criminel. Donc il leur faut peut-être, en effet, au démarrage, Laroche et Muriel Boll pour l'enlèvement du petit Grégory. Mais ensuite, déterminer qui a été destinataire de l'enfant et l'a séquestré. Et évidemment, pour finir, qui aurait donné le coup mortel à ce petit Grégory et aurait jeté son corps dans la Bologne. Et ça... Sera-t-on un jour qui a assassiné ce pauvre innocent ? – Ah ben voilà. Justement la question qui hante la France entière depuis 1982, depuis 32 ans. Et qui est une question légitime, parce que c'est un fait divers que l'on a tous en tête et qui ne nous quitte pas. Pour autant, les enquêteurs eux-mêmes sont extrêmement prudents. Je me souviens qu'à la première conférence de presse du procureur général, le chef des enquêteurs de gendarmerie qui était à côté de lui a tenu à prendre la parole et à rectifier en disant « Mais vous savez, pour ce qui concerne le crime, on ne garantit rien, on ne sait pas trop, on avance, mais voilà, on ne peut pas en dire plus. » – Alors les parents de Grégory se sont éloignés des Vosges, ils vivent dans l'Essonne, ils ont reconstruit une famille avec trois enfants. Et ce que nous disent leurs avocats, c'est qu'évidemment, ils suivent au jour le jour les développements de cette nouvelle enquête et que le désir de connaître l'assassin de leur fils, petit Grégory, est aujourd'hui aussi fort chez eux qu'il y a 32 ans. – Merci beaucoup Jean-Pierre Berthet et merci à vous tous pour vos questions. – Sous-titrage ST' 501